et bonjour à tous à tous c'est mutilamax sur deux on se retrouve dans le 43e épisode de la série sur progress in tarkov alors dans l'épisode précédent du coup je vous avais dit qu'on partirait normalement faire des raids sur shoreline je crois ou alors qu'on a arrêté les raids sur shoreline je sais plus exactement mais en tout cas j'ai regardé un petit peu du coup les différentes quêtes qu'on a et comme on a fini en fait the punisher parti on a maintenant donc évidemment la possibilité de faire un picheur parti qui est ici qui est donc d'éliminer 25 scaves sur custom à la k74u mais on a aussi up au liquide hobo qui est d'éliminer des scaves sur custom et 25 aussi donc ça tombe très très bien et j'ai regardé sur les quêtes donc sur custom on a aussi qu'ils mécanent parti one et donc de trouver une information dans un dans un wagon donc on avait déjà fait la moitié de la quête il reste plus qu'à récupérer du coup normalement un autre item donc je pense qu'on va pour aller se faire ça j'ai regardé évidemment un petit peu les modding à faire sur la caisse 74u donc j'ai aussi trois à caisse donc ça c'est pas mal on est une deux et trois voilà comme ça au moins si je meurs je peux du coup en refaire donc ça va être plutôt cool évidemment comme à notre habitude on va reprendre un petit peu on va sur faire des petits scaves très rapide en fait sur factory donc soit pour se refaire de l'argent soit pour tout simplement trouver les ushanka donc on part directement pour trouver ça à tout de suite alors on vient d'arriver on a rien sur nous il reste 14 minutes donc pour rappel il va falloir qu'on trouve en fait des scaves le mieux serait du coup évidemment de trouver des scaves qui soient morts avec des ushanka dessus on rappelle qu'on avait trouvé en fait tout simplement des scaves dans une game il y avait donc deux scaves qui avaient des ushanka j'aurais pu les tuer j'aurais pu les tuer et vraiment j'aurais perdu en fait beaucoup de réputation donc je n'ai tout simplement pas fait mais c'est vrai qu'on aurait fini la quête ça c'est sûr évidemment il faut qu'on y pense aussi lorsqu'on est en tant que pmc et ça je crois que je l'ai oublié un petit peu quoi pour l'instant j'entends vraiment personne j'ai pas trop envie d'aller à office on prendra évidemment pourquoi je pense que comment on est équipé d'un vpo bon je pense que celui qui a gagné est celui qui avait du coup le silencieux on peut sinon peut-être faire quelque chose aller prendre la hauteur et tenter un tir de loin ça c'est un petit scave en fait et tenter un tir de loin il suffit évidemment d'une seule balle pour pour tuer pour rappel enfin une balle dans la tête donc si on est bon ça peut le faire c'est pas ici par contre c'est à l'autre escalier il faut que j'aille je pense qu'on va essayer de se faire ça on va aller jouer dans les rafters ouais il est toujours du coup à l'étage mais pourquoi est ce qu'il change d'arme mais il est complètement bête mon perso mais c'est moi qui appuie vraiment n'importe où ouais c'est que j'ai vraiment un angle pas fou on fait pas de bruit on attend de voir en fait d'où il sort on a vu il va sprinter dans tous les cas donc je vais pas l'avoir on sait qu'il est au deuxième étage je pense qu'il va aller là bas je pense qu'il va aller Par où il veut sortir ? Oh là là, oh là là. J'ai l'impression qu'il veut sortir là-bas. Où est-ce qu'il est ? A mon avis on va mourir bêtement. Il est toujours là-dedans. On va attendre. Il sait pas que nous on est là dans tous les cas. On va patienter. Au cas où si c'est trop long je vous mettrai juste un accéléré dans tous les cas. Je pense pas que ça épeine son casque. Il a dû se manger un headshot à mon avis. J'aurais dû regarder. Bon je ferai un petit arrêt sur l'image pendant le montage. Pour tout simplement voir en fait si on a touché quelque chose. Mais c'est pas grave dans tous les cas. Ce que vous voulez c'était nous faire des games de PMC. Donc sur custom. On va partir donc deux jours. On assure évidemment tout notre équipement. On est parti avec dans notre putsch 5000 roubles. Pour au cas où pouvoir prendre le véhicule extract. On est parti donc avec deux chargeurs. Une AK-74U. Et l'objectif du coup c'est de tuer des scaves. Et de récupérer un document. Qui est dans un wagon abandonné. A côté de ZB012. Voilà. Donc on se retrouve directement dans la game pour ça. A tout de suite. Ok. Alors on vient d'arriver. On est. On est à Pleasant. Tyler Park. Pas Pleasant Park. Tyler Park. Ok. On va aller regarder du coup. Si il y a le petit gold spawn. Qui est là. Il y a toujours des problèmes de D5. C'est un peu embêtant. Je crois que j'ai la clé pour ça. On a. Je vous rappelle. Trois vestes à l'intérieur. Trois vestes c'est quand même pas mal. Alors je sais plus par contre. Quelle est la clé que j'ai utilisée. Je crois que ça doit être celle là. Je la mets. Portable cabin key. Mais je sais plus. En fait à chaque fois je confonds les deux. On en a une. Je vous rappelle. C'est uniquement pour. Pour une quête. Et on a celle là. Voilà. On a entendu du coup que ça tirait. On va aller regarder. Un petit peu à l'intérieur du parking. Ici normalement. Voilà on a un petit duffel bag. Dans tous les cas on est pas forcément là pour looter. Vous voyez qu'on est parti donc sans sac. Ce que je veux. C'est potentiellement juste en fait. Tuer des scaves. Et le rubé on peut le garder. Ça c'est pas mal. On peut du coup le mettre là. Le mettre en 5. On fait tout. On s'en fiche ça. On s'en fiche aussi. Ok. En revanche j'ai une arme qui est vraiment pas très bien moddée. Et avec de mauvaises balles. Donc j'espère que ça me fera pas forcément défaut. Parce que j'aurais pas envie en fait juste de faire des raids pour mourir inutilement. On pourrait au moins tuer quand même quelques scaves si possible. Normalement niveau skill aussi. Bon voilà ça y est je suis déjà en fait en négatif. En négatif. En gain d'xp négatif sur le sprint. Hop. Les US. Quick marker je crois que ça vaut de l'argent. Les US je sais plus. On va regarder. On reste évidemment. Elle écoute un petit peu. De ce qu'il y a aux alentours. Il se peut normalement qu'il y ait des scaves ici. Ainsi que des joueurs. Mais bon honnêtement vu comment les joueurs sont en train de tirer de l'autre côté. Il n'y a personne à ce niveau là. Ils sont tous de l'autre côté je pense. Donc on est relativement safe. Par contre j'aurais préféré en fait qu'il y ait des gens ici. Enfin des gens. J'aurais préféré en fait qu'il y ait des scaves ici. Si on m'aurait fait déjà en fait quelques kills. Alboro. Ok. Je ramasse quand même du coup les cigarettes. Parce que ça se vend à peu près 10 000 chacune. Ça peut toujours être intéressant. Et on a un petit pistolet. On va au cas où. Voilà. Je vais charger. Je ne vais pas aller à Big Red. Même si je sais qu'à Big Red normalement il y a des... Il y a en fait des scaves. Et surtout je pense des PMC qu'il va y avoir. On peut quand même se tenter quelque chose par ici. Ça va. 15 caves. Normalement on n'a rien ici. On le fait. On va directement recharger. Ça nous manque petit à petit évidemment. Notre... Notre... Comment ça s'appelle ? Black Drill. Bon lui c'est dommage. Il avait un couteau. Enfin un... Un chapeau de cow-boy. Et nous rappelez-vous. Chapeau de cow-boy. On n'en a plus rien à faire. On ne voit personne bouger. On va aller fouiller à l'intérieur ici. Le centre médical. Je vais juste refermer la porte quand même. Je ferme la porte c'est pour au cas où être informé si quelqu'un rentre. On va faire ces petits tiroirs. Dorms. Ok. On peut récupérer les clés. La batterie. On sait qu'on n'en a vraiment pas besoin. Même le criquet. Je sais que je n'en ai pas besoin. USB flash drive. Ça par exemple c'est important. On en a besoin pour une quête. Et vous voyez c'est vraiment quand on ne cherche plus en fait des objets qu'on les a. Et c'est vraiment ça. Je suis en train de me poser la question si je rentre. Si je rentre en fait à directeur mais j'y vois aucun intérêt. Étant donné. Je vais fortement. Enfin il y a de fortes probabilités pour que je meurs en fait durant ce raid. Et que je vais essayer donc de tuer des scaves. Pourquoi est-ce que je regarde sa veste et sur toutes ses poches que je veux ? Il faut que des armes. Enfin des munitions comme ça. Ça peut être intéressant. Ah il a... Ok. Il a cette arme. Je vais aller là-bas. Il se peut qu'il y ait des scaves aussi. C'est intéressant. Bon déjà pour l'instant on est à deux scaves. C'est pas mal. Ok. 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 Évidemment je garde parce que du coup je vais sûrement l'utiliser pour manger. J'ai fun. J'ai fun en vrai je peux enlever les balles. J'en ai rien à faire. Ce qu'il me faut c'est juste de l'argent. Au cas où. Les cornes je crois pas qu'on en ait besoin. Et n'oubliez pas donc de ramasser les items. Ça vous fait aussi. Évidemment. De l'XP. A-K. Ok. Là. On a aussi donc deux vestes. Ok. Je vais pas recharger parce que dans tous les cas je vais utiliser qu'une seule balle. Ça devrait aller. Je vais juste jeter un coup d'œil par ici. Je pense pas qu'il y ait de scaves du coup. On va pouvoir partir. Et là on est pas mal. En réalité on est pas mal. Est-ce qu'il y a du monde en face ? On voit qu'il y a un scave qui est là-bas. Pour l'instant on voit qu'un seul scave. Ok. On va attendre sa stamina évidemment. Juste avant de traverser. On peut rester là. Ça ça nous donne quoi du coup ? 48. Ok. Il y a 50 on pourra l'utiliser. Avec marqueur je la garde parce que je crois que ça vaut un peu d'argent. La US je sais plus. Mais je crois que la US vaut vraiment que dalle. Donc en fait dans tous les cas je pense que je vais la jeter. Ou la vendre. C'est vraiment l'un des deux. On a vu le scave passer. On va réattendre un peu notre stamina à ce niveau là. Il est préférable. Et on va sûrement essayer donc de sortir à 0.12. 0.11. Je vais passer par ici. On va faire les caches. Même si j'ai pas besoin de looter en fait. Ça fera toujours de l'XP. Des bolts je peux en avoir besoin. Ça n'a pas besoin. Iburophen ça peut être intéressant. Et le revolver ok. Je vais le prendre. Je crois qu'on va l'enlever. En réalité je vais mettre ça. On a entendu quelqu'un en haut. Il est là. C'est bien un scave. Qu'est-ce qu'on a ici ? HDD. De l'eau. Ok. Et ça. Ok. Bon de l'eau direct on va l'utiliser. On va pas se poser de questions. Ça sera déjà fait. Là il n'y a plus qu'un. Ok. Ok. On va hâte de fouiller ça et fouiller ça. Est-ce qu'on a de l'eau ? Ok. Un spleen. Water. Et ça. D'accord ok. Je veux bien prendre ton eau. C'est rechargé. On est sûr. Je vais passer je pense par là. Qu'est-ce que? ça je m'en fiche, ça qu'est ce que tu avais, ok là dedans je vais juste prendre ça et c'est tout. Bon pour l'instant on s'en sort déjà pas mal, on a fait 4 kills, Dark of Shooter ça on s'en fiche c'est où, où est ce que tu es Punisher, Punisher du coup c'est ça, on est aussi du coup à 4. Donc c'est pas mal. Donc là on va vraiment en fait aux endroits évidemment où il y a des scavs, ici il faut faire attention il peut y avoir du coup en scavs sniper. Ok, on va faire. On l'a vu. Qu'est-ce qu'il se cache ? Juste ici. Knife hack, ok. Aucune Hushankar par contre. C'est un peu embêtant. Je peux attendre. J'ai eu lui, j'ai eu lui. Il faut que j'aille en haut pour récupérer au cas où l'XP de mon copain. L'XP du copain que j'ai tué. Bonjour petit PMC mort. C'est dommage pour toi ça. Check le magasin ici. On a entendu que ça tirait derrière. On va surpresse. On va reload. Ok. On va manger ça. Il y a combien ? On est à 6 kills je crois. C'est ça. On l'a vu. On rappelle tout kill est bon à prendre. Qu'est-ce qu'il est bon à prendre ? Qu'est-ce que tu as toi ? Des sous ? Une clé encore ? Ok. Il y a deux clés qu'on trouve. 118. Et orbé. Ok. Ok. Il faut du coup maintenant qu'on aille. C'est bien tout simplement de l'autre côté. Il faut qu'on passe du coup. Bon ça s'appelle les portails. Différents hangars pour sortir. Parce que je n'ai pas trop regardé sur mes sorties. Voyons voir. Mon 013 est ouvert. Dans tous les cas il ne faut pas que j'y aille. Je peux aller à 011 et 012. Et au cas où all gas station. Ok. Et bah c'est parti. On va y aller. On y va tranquillement. On n'a pas envie forcément en fait de se faire repérer. Lui il n'a plus rien. Voilà. Il a vu chercher dans sa veste. Il n'a rien. Ok. On va aller de l'autre côté. J'ai cru entendre que ça tirait là bas. Il reste évidemment assez prudent. Je me demande par où est-ce que je vais passer. En fait je ne sais pas par où est-ce que j'ai envie de passer. Je pourrais passer par all gas station. Je pourrais passer par la gauche. Je peux passer par là. On va aller évidemment donc faire la petite cache qui est en dessous. On la connait celle-là. On l'a fait plusieurs fois. Et je pense qu'il faut qu'on va passer par all gas station. Ça devrait le faire. Elle est vraiment loin par contre. Je ne gêne pas ma stamina. Hop. On récupère. On s'en fiche. Oh je crois qu'on en a besoin. Tapis de toilette. On n'en a pas besoin. On va vraiment sortir jamais comme ça. Pareil. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais. C'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais du coup vous donner pour l'instant. Bon bah c'est parti. A droite je ne vois rien qui bouge. Ok. Et c'est là que je voulais arriver. C'est parfait ça. C'est vraiment ce que je voulais voir. C'était l'escap ici qui ne sont pas encore morts. Je l'ai vu lui. Quand on a entendu du coup aussi que ça tirait derrière. Et c'est l'endroit où on doit aller. En réalité moi je me fiche d'aller à all station. Je voulais juste des kills. Je vais passer là. attaikkerence. Donc là je vous répète pas. Ok. Tiens. Applaudissements. Donc là toi je veux dire. Et il est là. Donc là je vais vraiment trouver du côté de la paix. Maintenant le tutoriel est là. Ouais tu sais quand même ou non... Et là... Voilà. Il est là. Omega. Ouais ça va. Mais mon damné. Ça a l'air bien, faut qu'on aille dans le wagon qui est là bas en fait. Là, comme je m'approche de la fin, je suis vraiment attentif. J'ai regardé là-haut s'il y avait un Scaf Sniper, c'est pour ça que j'ai pu avancer comme ça. Ça a passé ici, on entend du bruit par là-bas. Je vais avancer tranquillement. Ok. Où est-ce qu'il est ? On l'a bien entendu, je suis pas fou. Je sais pas où il est. On va pas s'attarder trop ici. Parce que pour rappel, on a toujours pas fini évidemment notre quête. Donc on va aller récupérer ça et on va extract. On va aller extract à 0.11. On va aller jusqu'à 0.11. Je m'étais dit que ça le tuerait plus rapidement quand même dans le thorax mais il faut quand même pas mal de balles en vrai. On va reload. Et son copain du coup nous a vu. Ça c'est à Hall. Il était où ? Ah ça devait être le Scaf Sniper. Il devait être allongé. C'est pour ça que je le voyais pas. Je vais tuer par un Scaf Sniper. Je suis dégoûté. Mince. Je revérifierai. Ok ok ok. Bon. On a fait quand même pas mal de kills. Ça c'est cool. On a fait déjà 10 kills Scaf. Honnêtement c'est une bonne chose. J'ai mal joué en réalité. Parce que si j'avais vraiment regardé plus haut. En fait j'étais focalisé en bas. Mais c'est vrai que je l'entendais Step Metal. Et je me disais bah y'a pas de Rafter en fait dans ce bâtiment. Donc il peut pas monter à l'étage. Mais ouais y'a le toit. Y'a le toit et ça c'est dommage. Ouais vraiment bête de ma part. Mais bon c'est pas grave. Au moins ça nous a fait un bon raid. Je pense même que mon équipement du coup va me revenir. Parce que c'est rare que quelqu'un du coup passe à l'endroit du coup où j'ai été. On a donc récupéré une clue USB qu'on ne peut pas utiliser. Parce que rappelez-vous si hop je vais. C'est où voilà c'est là. Si je vais du coup dans Sadie Business c'est Finding Red qu'il est faux. Donc dans tous les cas je ne peux rien faire avec. Sauf que je peux l'utiliser pour la planque. Et normalement c'est ça qu'on va pouvoir regarder. Et je crois qu'on avait aussi une amélioration de planque qui avait commencé. On avait voilà ici la nutrition donc niveau 3 qu'on peut installer. Qu'est-ce que la nutrition 3 nous apporte ? J'ai l'impression que ça nous apporte le Hot Road. Peut-être le Whisky. Mais pas grand chose. Ah si ouais quand même de la vodka. Voilà c'est tout. Je pense que ça apporte pas grand chose quand même. Mais donc au moins dans Intelligence Hunter. Donc le niveau 2 qu'on pourra. Techniquement qu'on peut faire bientôt. Il nous faut juste en fait donc le niveau. Ici 20 et 28 je crois. Et 500.000 roubles. Parce que donc le Ledex on n'en a pas trouvé. Donc au cas où on pourra l'acheter. Bah ça va me coûter cher en vrai la Medstation au niveau 3. Euh mais voilà. Niveau planque du coup je crois que c'est tout pour l'instant. J'avais pas besoin de plus. En réalité ce qu'il va me falloir de plus du coup ça va être la Security. Mais la Security ce sont les Lens. Et les Lens qui coûtent extrêmement cher pour le moment. Donc pas forcément intéressant. Donc je peux ranger ça. Voilà. Le Gephone j'en ai pas besoin. Les Roubles j'en ai pas besoin. Et j'ai récupéré du coup 3 clés je crois. Ou alors 2 clés. Je crois que c'est ces 3 là du coup que j'ai récupéré pour le raid. Donc c'était plutôt pas mal. Euh je vais vite fait refaire du coup un Scav. Euh on va prendre voilà c'est juste des armes. Pour en fait libérer au cas où de l'espace hein. Vous êtes habitués. On se refait un Scav donc sur Factory. Un Scav rapide pour essayer de trouver donc les Hushanka. Et puis euh je pense qu'après on pourra se laisser là. Pour cet épisode. On se retrouve directement dans le raid. Ok. Viens d'arriver. On a rien du tout quand même comme stuff. On entend des Scav. Et si je peux ouvrir. Et comme je vous l'ai dit. On ouvre que dans ce sens là. Ok. 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 L'assaut je peux en avoir besoin. La paracorde aussi mais. En vrai je m'en fiche de la paracorde. Parce que dans tous les cas on a clairement pas l'arrêt de rebelle. On a clairement pas l'arrêt de rebelle. Donc il y a vraiment aucun intérêt. Euh. Bon. L'objectif. Trouvez du coup des Scavs qui sont morts. On va sûrement aller vers office. Tu vois comme balle. Ok. Pas les meilleurs mais pas les pires. Euh. Qu'est ce que j'ai envie de faire. Ok. On voit qu'il y a quelqu'un qui est mort ici. Un PMC du coup. Ça les gars on s'en fiche. Ok. On va pouvoir déjà prendre un sac. C'est une bonne chose. Donc ça c'est un Scavs. C'est un PMC qui est mort. On va lui prendre ça. Je peux lui prendre ça. Je peux lui prendre ses balles aussi. Il avait un Glock. Bah il en avait des Glock hein. Je pense qu'il fait la quête du coup de tuer. Tuer euh. Des PMC. Avec le pistolet. Sauf qu'honnêtement c'est pas forcément la meilleure chose. Là je peux en faire ça. Ça. Et ça. Voilà. Et moi ce que je cherche surtout les Hushankas. En tous les cas c'est à chaque fois quand on cherche quelque chose. Qu'on ne l'obtient pas hein. Donc. Il faut pas euh. Il faut pas s'étonner. Ça court beaucoup hein. Je fais bully par un Scavs. Il reste 8 minutes. Je pense qu'on va juste monter. Ok. On va y aller. Ok. Euh. On va regarder un petit peu ce qu'il y a ici. Il faudrait surtout que je fasse en réalité. C'est euh. Le. Le. Le coffre fort. Donc on va le faire juste après. Ça sera fait. Mais voilà. Regardez. Avec un peu de chance. J'y pensais. Je m'étais dit. Avec un peu de chance. On va trouver du coup des flash drives. Et bah effectivement. On a trouvé du coup une flash drive. Alors pourquoi pareil j'équipe pas le casque. C'est parce que j'ai pas envie de me faire euh. Confondre en fait avec un PMC. Donc je préfère vraiment rester en fait comme ça. Avec juste ma casquette. On est un petit peu plus euh. Aconito. Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Le coffre fort du coup a déjà été ouvert. On va quand même regarder s'il y a peut-être quelque chose. Alors que moi y'a plus rien. S'il est ouvert c'est que y'a plus rien. Des euros et des roubles. Bah moi je prends. On va fermer ça. On va regarder juste ces deux petites vestes. Et puis on va sortir. Une. Et deux. Bon. On aura pas trouvé du coup de scav mort avec des ushanka. Mais c'est pas grave. On a trouvé du coup une clou USB. Et ça. C'est une bonne chose honnêtement. Ça va nous avancer. Nous avancer. Excusez moi. Pour la quête donc de Jäger. Donc je vais la garder au cas où. Final Red. Et euh. Et on verra du coup ce que je vais en faire un petit peu plus tard. Ça du coup je peux faire ça. 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 Voilà. Parfait. Bon. Bah je pense qu'on va pouvoir du coup s'arrêter là. Je ferai évidemment en off le rangement et la vente de tous les items que je viens de récupérer du coup. Euh. En scav. Et on se retrouvera du coup pour le prochain épisode. Où on continuera du coup la quête Punisher. Je pense. De Prapport. Voilà. Euh. Bah je vais vous laisser du coup avec la partie conclusion. Et nous voilà du coup dans la partie conclusion de l'épisode 43. Alors. On se retrouve directement donc chez Prapport. Pour Punisher partie 3. Où il nous manque encore donc 15 scavs à tuer. Mais on a déjà fait 10 kills scavs à la KU. Donc ça. C'est une bonne chose. Niveau skieur. On a l'avantage d'avoir débloqué en fait. Poly. Euh. Polykim. Obo. Je sais plus exactement le terme. Enfin. Le nom de cette quête. Mais. Qui est donc pareil. L'élimination donc de 25 scavs sur custom. Honnêtement. Bah. Ça tombe un petit peu par hasard. Mais c'est une bonne chose. Vous voyez. Comme ça. Bah en fait. On arrive à faire les deux quêtes d'un coup. Et ça. C'est pas mal. Donc ça fait qu'on est aussi avancé de 10 sur 25. Sur cette quête. Et pour par contre pour chemical part 1. Bah. Il nous manquait en fait juste. Hop. A aller. Au wagon. Récupérer l'objet. Et sortir. Et normalement on aurait validé. Mais. Manque d'attention de ma part. Enfin. Manque d'attention de ma part. Je n'ai pas vu en fait le scavs sniper qui était en haut. Alors que je vous avais dit. Là. J'ai bien regardé au niveau de. Du toit. S'il y avait un scavs sniper. Et je suis resté en fait sur cet acquis. Alors que j'aurais dû faire plus attention. En tout cas. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à me le faire savoir. Par un pouce bleu. Un commentaire. Et un abonnement. Moi ça m'aide beaucoup dans le travail. Et. Moi je vous dis du coup à la prochaine. C'était Mutilamax. Salut à tous.